Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment créer une clé de dépannage Windows 10 pour pouvoir réparer votre ordinateur au cas où celui-ci ne démarrerait plus. En effet, Windows possède de nombreux outils pour pouvoir le dépanner, que ce soit par exemple SFC, que ce soit par exemple la restauration système, mais encore faut-il que votre ordinateur veuille bien démarrer, que vous puissiez donc vous loguer sur celui-ci ou au moins accéder à la console de récupération. Et bien grâce à la clé de dépannage, vous allez pouvoir donc dépanner votre ordinateur dans toutes circonstances. Alors, pour pouvoir créer cette clé de dépannage Windows 10, il va bien sûr falloir raccorder à votre ordinateur une clé USB ou un disque dur externe. Par contre, il faudra faire une sauvegarde des documents éventuellement présents sur votre clé, étant donné que la clé va être formatée, le disque dur va être formaté et toutes les données présentes sur ce support seraient donc perdues. Alors, pour pouvoir créer la clé de dépannage Windows 10, je vais tout simplement cliquer ici dans la zone de recherche Cortana et je vais tout simplement taper le mot clé « Créer » et vous voyez par défaut, on va me proposer de cliquer sur « Créer un lecteur de récupération », chose que je vais faire. Donc si le contrôle de compte utilisateur apparaissait, vous cliquez ici sur « Oui » et maintenant, vous voyez, on va me proposer de créer un lecteur de récupération. Alors, je vais bien laisser cocher « Sauvegarder les fichiers système » sur le lecteur de récupération. Comme ça, j'aurai une clé complètement fonctionnelle. Je vais cliquer ici sur « Suivant » et l'ordinateur va scanner les lecteurs externes raccordés à celui-ci. Donc, ça peut prendre un tout petit peu de temps, ça peut prendre quelques minutes. Je vais laisser Windows chercher mes lecteurs. Donc, je vous retrouve dès qu'il a terminé. Voilà, Windows a fini de scanner mon ordinateur, mes disques durs externes. Et vous voyez qu'il a trouvé deux lecteurs. Donc, un lecteur « H » sans nom qui correspond à ma clé USB et un disque durs externes « My Passport ». Alors, en fond, si je souhaitais choisir le « My Passport », il suffirait que je clique dessus. Vous voyez, bon, là, je vais recliquer sur « Sans nom » qui est ma clé USB externe. Bon, vous, il y a fort à parier que vous n'aurez qu'un seul choix. Comme il y a deux lecteurs, donc je vais choisir celui qui me convient. Et je vais maintenant cliquer sur « Suivant ». Et là, un message m'indique que tout ce qui est présent sur la clé va être supprimé, qu'il est fortement conseillé de créer des sauvegardes de mes fichiers. Bon, ça a déjà été fait. Et je vais cliquer sur « Créer » et la clé va se créer tranquillement. Alors, par contre, comme on a demandé à copier les fichiers système, ça peut prendre un tout petit peu de temps, ça peut prendre une bonne trentaine de minutes pour que la clé soit créée. Donc, je vous conseille de laisser l'ordinateur travailler tranquillement. Ce que je vais faire, je vous retrouve dès que Windows a fini de créer la clé de secours. Voilà, la création de la clé de démarrage est bientôt terminée. Vous voyez, Windows a quand même mis 30 minutes pour me créer cette clé. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur « Terminer ». Et maintenant, je n'ai plus qu'à retirer la clé de mon ordinateur. Alors, pour retirer la clé USB de votre ordinateur en toute sécurité, vous allez cliquer ici sur cette flèche. Donc, vous allez cliquer sur cette icône « Retirer le périphérique en toute sécurité ». Et vous allez donc sectionner la clé USB sur laquelle vous avez effectué la sauvegarde de démarrage. Je vais ici sectionner mon périphérique « H ». Alors, pourquoi je fais ça ? C'est parce que tout simplement, si vous retirez la clé USB à l'arrache, si vous me permettez l'expression, eh bien, si celle-ci était en train, donc, encore de copier des fichiers, si celle-ci était encore en cours d'utilisation, eh bien, ça pourrait, donc, détériorer votre périphérique. Alors, en cas de nécessité, si je devais réparer mon ordinateur et que celui-ci ne redémarrait plus, comment utiliser la clé USB ? Alors, dans mon cas, je vais commencer par redémarrer mon ordinateur. Je vais ici, donc, cliquer tout simplement sur « Redémarrer ». Et lorsque ma machine va redémarrer, je vais appuyer sur la touche « F12 » de mon clavier pour accéder aux options de démarrage de mon ordinateur. En appuyant sur cette touche « F12 », je vais pouvoir demander à mon ordinateur de démarrer sur la clé USB et vous verrez que je vais pouvoir donc démarrer sur la clé que nous venons de créer. Vous voyez, j'appuie ici sur « F12 », j'ai un menu de démarrage qui apparaît. Alors, en fonction de votre machine, du type de carte mère que vous avez sur votre ordinateur, le menu, donc, va être bien différent. Donc, vous, de votre côté, il faudra impérativement que vous sectionnez, donc, dans ce menu USB Drive, donc, quelque chose de ressemblant, mais généralement, c'est USB Drive. Et une fois que, donc, vous avez sectionné votre lecteur USB et que vous avez appuyé sur la touche « Entrée », eh bien, vous allez pouvoir donc démarrer sur la clé USB. Alors, moi, je vais ici cliquer sur « Remove all device ». Je vais laisser mon ordinateur démarrer tranquillement sur la clé USB. Et je vous retrouve d'ici quelques instants. Voilà, mon ordinateur a donc démarré sur la clé USB. Et vous voyez que cette clé USB me permet, entre autres, d'accéder aux options de dépannage de ma machine. Eh bien, c'est ici sur « Dépannage » que je vais cliquer. Et je vais maintenant cliquer sur « Options avancées ». Et une fois que je clique sur « Options avancées », vous voyez, je vais pouvoir accéder à toutes les options de dépannage de mon système, que ce soit une restauration système, une récupération d'une image système, à l'outil de redémarrage du système, même à l'invite de commande. Vous voyez, par exemple, si je devais dépanner ma machine en ligne de commande, je devais accéder à l'invite de commande. Eh bien, si mon PC ne démarrait pas, grâce à cette clé de secours, je n'aurai ici qu'à cliquer sur « Invite de commande ». Et automatiquement, j'accéderai aux options de récupération de ma machine. Donc, vous voyez que cette clé USB va vraiment vous permettre de sauver votre ordinateur en cas de plantage de celui-ci. Je vous conseille vivement de créer cette clé USB de secours, de la mettre bien au chaud, si vous me permettez l'expression, et vous serez bien content de la retrouver en cas de besoin. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo-formation. Au revoir.